Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes mardi, il est 8h50 et nous devons partir ! Elsa est avec moi puisque nous avons rendez-vous chez l'orthodentiste, donc nous n'allons pas tarder. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin ? J'ai discuté avec la maîtresse de Marceau du coup par rapport au vlog d'hier que vous avez pu voir, où l'orthodentiste me conseille de consulter un pédiatre pour Marceau parce qu'il pense qu'il aurait des problèmes d'équilibre. Du coup, oui je suis un petit peu essoufflée, je viens de descendre des escaliers en courant en fait. J'ai demandé à Martine ce qu'elle en pensait et elle m'a dit que pour elle, il n'a pas de problème, enfin elle m'a dit qu'elle n'avait rien constaté de spécial. Déjà ça me rassure parce qu'elle est en motricité tous les jours, donc elle est bien placée pour me dire son avis. Et donc elle n'a rien remarqué, donc je suis ravie. Je vais quand même en parler à mon médecin par précaution parce qu'il ne faut pas négliger non plus. Mais du coup, je suis un petit peu rassurée quand même. Donc là on n'a pas beaucoup de temps, donc on va se dépêcher, on va aller du coup chez l'orthodentiste et puis on va revenir. Je dépose Elsa à l'école et puis ensuite, pour moi c'est activation ménage. Aujourd'hui j'ai une to-do list qui fait une longueur pas possible. Donc encore une fois, activation motivation. Bon les amis, je suis rentrée, il est 10h30 et je suis très contente. Je vais vous montrer pourquoi. Le rendez-vous d'Elsa, c'était un peu moyen. Je vais vous raconter ça. Voilà. Qui c'est qui va pouvoir commencer à paqueter ? C'est moi. Donc là j'ai une to-do list longue comme le bras. Quand j'ai fini ma to-do list, je commence l'écart fin. Le tri d'abord et l'écart fin ensuite. Mais d'abord je voulais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé au rendez-vous d'Elsa. En fait, aujourd'hui normalement elle devait faire une radio panoramique et faire une... J'ai un petit truc sur mon écran. Et faire en fait le moulage de son appareil. Par les empreintes, c'est ça. Elle devait prendre les empreintes de son appareil. Sauf que la méthode a changé. Avant les empreintes c'était, on vous donnait une boule de pâte en fait et vous deviez mordre dedans et vos dents en fait elles se dessinaient dans la pâte. Sauf que là, en fait, elle lui a mis en fait un appareil dans la bouche carrément mais alors au point de lui tirer. Et Elsa en fait, elle a une petite ouverture de bouche et du coup elle tirait dessus pour rentrer son appareil à l'intérieur et ça lui faisait super mal. ça tirait en fait au niveau de ses coins de bouche et c'est ça qui lui faisait mal. Et ben... C'était dur pour elle quoi. Donc elle a pleuré. Et puis la dentiste, enfin l'ortho, elle me disait elle est très stressée Elsa. Donc je lui dis oui, oui. Et puis j'ai fini par lui dire qu'elle était hyper émotive parce que je voyais qu'elle avait l'air de la... Enfin, elle ne la regardait pas de travers mais son comportement lui paraissait excessif en fait et du coup j'ai préféré expliquer parce que j'en ai marre qu'elle soit jugée comme ça tout le temps. C'est pénible. Et du coup, elle m'a dit ah oui d'accord. Bon moi je comprends mieux. Elle fait donc ça va, c'est pas que par rapport à moi. Je fais non non, c'est son quotidien en fait. Donc voilà. Mais en tout cas c'est fini, ça y est. Donc la prochaine fois on va se revoir au mois de juillet et donc elle aura en fait une gouttière à porter deux heures par jour et la nuit, toute la nuit. Donc on va faire ça pendant plusieurs mois et ensuite elle aura en fait un appareil parce qu'elle a un palais trop petit et c'est ça qui fait que ses dents ne sont pas bien placées en fait. Et donc elle m'expliquait que là, elle a trop de dents qui bougent. En fait elle a encore des dents qui bougent, elle a 10 ans pourtant. Mais elle a trop de dents qui bougent au niveau des dents de devant là sur le côté. Et du coup elle ne peut pas fixer le palais en fait. Donc elle m'a dit pour l'instant tant que les dents bougent, je ne fais rien. Donc on va faire le travail à l'envers. On va d'abord travailler sur la mise en place en fait. Du coup la gouttière, ça va lui permettre d'apprendre à respirer par le nez parce qu'elles respirent par la bouche. Je ne m'en étais même jamais rendue compte. Et du coup, il va falloir qu'elle fasse des exercices aussi. Et tout ça, ça devrait l'aider normalement. Donc peut-être que ça va aussi enlever son petit... Parce qu'elle me disait, elle m'expliquait que c'est toute une histoire en fait. C'est trop... C'est étrange en fait quand on y pense. En fait Elsa, elle a un tout petit palais. Et d'elle-même, elle place sa langue très en avant en fait. C'est pour ça qu'elle a un petit suintement quand elle parle. Elle suce CS en fait. Et du coup, enfin les S et les C d'ailleurs. Et tout à l'heure dans la voiture, elle me disait, bon non, je ne le fais plus, je ne le fais plus. Parce que pendant un temps, je lui avais fait remarquer qu'elle prononçait le S avec la langue entre les dents. Et du coup, elle avait fait des efforts pendant un temps pour essayer de ne plus le faire. Et bon, finalement, ce n'est pas resté. Mais en même temps, ce n'est pas très grave. Il n'y a personne qui se moque d'elle. Ça ne lui pose pas de problème dans ses apprentissages. Donc voilà, on ne lui a jamais mis la pression non plus. Mais là du coup, par rapport à sa dentition, elle va être obligée effectivement de replacer sa langue correctement dans sa bouche. Je pense que du coup, la gouttière va l'y aider parce qu'elle va prendre tellement de place qu'elle ne va pas avoir le choix que de reculer sa langue en fait. Enfin, de garder sa langue au fond de la bouche. Et du coup, il va y avoir des exercices à faire et tout ça. Donc je pense que ça va être un travail de longue haleine. Je pense que ça va être à faire le soir, après les leçons. Ça va être encore... D'ailleurs, ça me conforte dans l'idée. J'en avais pas reparlé. Mais en fait, j'ai pas mal réfléchi. Et je pense que je ne vais pas inscrire les enfants à des activités extrascolaires cette année. Tout simplement parce que moi aussi, je reprends le chemin de l'école du coup en septembre. Et je ne sais pas si je vais réussir à gérer quoi. Parce que je serai toute seule. Finalement, Anaïs n'en revient pas. Donc je serai toute seule à gérer les quatre. À gérer ma formation, à gérer les leçons, à gérer la maison. Je ne suis pas sûre d'avoir en plus le temps de gérer les activités extrascolaires. Donc j'aimerais autant reprendre le rythme d'être à l'extérieur, moi. Et puis l'année suivante, on repartira sur des activités où j'aurai déjà mon organisation. Et je serai plus à même de répondre aux besoins sans forcément être épuisée de courir partout. Donc il faut vraiment que mon corps puisse reprendre un rythme avant, je pense. Et j'en ai parlé aux enfants, bon, ils étaient déçus en plus. Je leur ai expliqué que du coup, peut-être qu'on ira un peu plus souvent à la piscine le samedi. Ou ce genre de choses pour essayer de faire quand même des activités. Et puis voilà, donc ils sont contents. Enfin, ils sont contents. Ils sont un petit peu déçus de ne pas faire d'activités. Mais ça va. Ce n'est pas non plus, je m'attendais à des larmes, à des reproches et tout ça. Mais non, rien de tout ça. Donc je suis assez contente. Du coup, là, je vais m'atteler à finir mon CV, à le mettre en ligne sur le truc Pôle emploi. Je vais finir de remplir la partie Pôle emploi laquelle me demande sur mon espace. Je vais également prendre mes rendez-vous parce que j'ai plusieurs rendez-vous à prendre. Je dois prendre rendez-vous pour les MT dents de Com et d'Adam. Je dois prendre rendez-vous pour moi avec le chirurgien esthétique. Et puis, je ne sais plus, mais j'ai d'autres. Il faut que je rappelle la CAF aussi, mais je pense que j'appellerai cet après-midi. Puis, j'ai quand même un peu de mélange à faire. Et là, il me reste du coup 1h20. Donc, il faut que je me speed. Bon, je vous reprends. Il est midi moins 5. J'ai fini mon CV. Je l'ai mis en ligne. Mon truc Pôle emploi s'est bouclé. Du coup, je suis contente. C'est une bonne chose de faite. Cet après-midi, j'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques à faire. Donc, voilà. Et bien sûr, je vais à l'école chercher mes enfants. Et puis, je vous reprendrai peut-être, s'ils ne sont pas trop énervés, je vous reprendrai peut-être avec eux pendant le déjeuner. Bon, les amis, je vous reprends. Il est 17h55. Elsa ne va pas tarder à revenir de la musique. J'ai pris beaucoup de maquillage parce qu'en fait, après la douche, ça avait coulé. Enfin, c'était moche. Du coup, je me suis un petit peu ébarvouie. Je voulais vous parler de Pôle emploi. J'ai répondu à son mail ce midi en lui disant que j'aimerais bien qu'on s'appelle pour pouvoir faire le point sur cette fameuse immersion qu'elle me demande. Et en fait, je lui dis, je suis disponible entre 13h30 et 14h. Et 16h, pardon. 13h30 et 16h. Elle m'appelle à 16h45. Évidemment. J'étais sur le point de partir à la musique, emmener Elsa et sa copine au solfège. Évidemment, elle m'appelle à cette heure-ci. Donc, j'avais beaucoup de choses à lui demander. Donc, forcément, son appel était le bienvenu. Je n'allais pas lui dire, désolée, je ne peux pas vous parler. Non, j'avais trop de questions, trop de... Voilà. Et du coup, on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Sauf que les filles sont arrivées en retard à la musique. Et dans le... Ce qu'on avait à se dire, c'était donc principalement par rapport à cette immersion. Tiens, je vais poser mon pied. Vous ne m'en voudrez pas. Hop. Comme ça. Je n'ai pas besoin de le porter. Donc, cette fameuse immersion, en fait, elle est nécessaire au financement de la formation. Donc, je vais être obligée de la faire. Donc, il faut que je vois, je pense, avec mes parents, si quand ils vont venir au mois de juin, ils ne pourraient pas venir une semaine de plus. et gérer les enfants le temps que moi, je vais aller une semaine en immersion. En soit, ça me fait très plaisir de le faire parce que ça me fait du bien d'être à l'extérieur de chez moi et puis d'aller en entreprise, etc. Moi, j'ai hâte, en fait, de reprendre tout ça. Donc, je suis très contente dans le principe de le faire. C'est juste que d'un point de vue financier, ce n'est pas du tout intéressant pour moi puisque si mes parents ne peuvent pas venir, ça veut dire qu'il va falloir que je prenne une assistante maternelle pour garder Marceau l'après-midi. Donc, c'est compliqué. Du coup, comme c'est obligatoire, je n'ai pas le choix. Donc, il faut que je m'occupe de ça. Elle m'a demandé aussi de faire le point sur mes heures de diff. Ouais, moi, je veux bien. Sauf que je n'en ai aucune idée de mes heures de diff. Donc, elle m'a dit qu'au pire, je pouvais rappeler toutes les entreprises dans lesquelles j'avais travaillé. Alors, autant vous dire que ça va être compliqué. Et en fait, c'est très compliqué. Parce qu'elle m'a expliqué qu'en fait, il faut que je me trouve de préférence une formation qui est financée par l'État. On va parler de mon conseil général, régional, je ne sais pas quoi. Ce n'est absolument pas le cas de la formation que j'ai trouvée là. Donc, elle m'a dit, de toute façon, si ce n'est pas celle-là, il y en aura d'autres. Mais bien sûr, des aussi complètes que celle-là, je ne suis pas sûre. Donc, je ne sais pas quoi faire en fait. Parce que là, du coup, cette formation-là, elle me permettait de voir du commercial, de l'administratif, des ressources humaines, de la comptabilité. Enfin, il y a vraiment, c'est très, très complet. Et moi, c'est ce qu'il m'aurait fallu en fait pour mon projet futur. Mais là, clairement, c'est compliqué. Donc, je dois faire des recherches. Elle m'a dit que j'essaye de trouver une autre formation. Elle m'a dit peut-être que celle-là peut être financée par la région. Mais le monsieur m'a dit non. Donc, je ne pense pas que ce sera le cas. Et ça me fout bien les nerfs en fait. Parce que j'ai peur qu'on me réoriente sur une formation qui ne correspond pas à mes attentes. Parce que les formations qu'ils vont me proposer chez Pôle emploi, ça va être soit une formation administrative, soit une formation commerciale, soit une formation comptable. Mais ça ne va pas être le tout regroupé. Ça m'étonnerait que je trouve ça. Donc, je suis un peu d'aigle. Mais j'attends jeudi. Je vais quand même aller passer mes tests. Je vais avoir rendez-vous du coup avec ma conseillère Pôle emploi le 6 juin. Donc, j'espère que ce jour-là, on aura des choses à se dire. Et puis, en fait, du 6 juin, je pense qu'il va découler beaucoup d'informations pour moi. Donc, je vais attendre jusque-là. Mais ça m'embête un petit peu. Autrement, aujourd'hui, je devais recevoir mon meuble télé, normalement. Je vous avais expliqué que du coup, Eric m'a permis de commander mon lave-linge. Et que du coup, il m'avait autorisé à commander mon meuble télé en même temps. Et donc, du coup, le meuble télé, je devais le recevoir aujourd'hui. Sauf que comme ce matin, j'avais rendez-vous chez l'orthodentiste. Je me suis dit, s'il passe pendant que je ne vais pas être là. Enfin, un jour où je ne suis pas là. Il va falloir que j'attende trois jours pour récupérer mon colis. Donc, du coup, j'ai laissé un message sur le site puisqu'on peut choisir le mode de livraison. Et j'ai demandé à ce qu'il soit déposé à la poste. Sauf qu'on m'informe à 16h15 que mon colis est disponible à la poste qui ferme à 17h. En sachant que moi, je dois récupérer mes enfants à 16h30. Et que j'en ai pour 20 minutes juste de trajet à faire l'aller-retour pour aller le chercher. Du coup, je ne l'ai pas récupéré aujourd'hui. Vous en doutez bien. Donc, ce sera pour demain. Du coup, eh bien, je vais m'activer parce que Elsa va arriver. Je vais nettoyer ma cuisine en même temps que je vais faire à manger. Comme ça, ce sera fait. Sachant que je ne sais même pas ce qu'on va manger. Et en fait, à la base, je m'étais dit, je vais l'emmener Elsa à la musique. Et en même temps, je passerai chez Super U prendre un truc à manger pour ce soir. Et j'ai complètement zappé d'aller chez Super U. Je suis rentrée les mains vides. Donc, je vais aller voir dans ma réserve, dans le garage. Je pense qu'on va encore manger des pâtes, du riz, de la smoothie ou du boule. On verra bien. Ce n'est pas bien. Eh bien, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Il faut absolument que je passe l'aspirateur. Là, je n'ai pas d'autre solution que de passer l'aspirateur tellement mon sol est dégoûtant. On a mangé des lentilles ce midi. Il y a des lentilles partout, par terre. Je ne vous montrerai même pas tellement j'ai honte. Donc, je pense que c'est ce que je vais déguerir en premier, l'aspirateur. Et puis après, je pense, je ne suis pas sûre de moi, mais je pense que le lave-vaisselle est à vider. Et si je regarde le planning, c'est à Anaïs de le faire. Anaïs n'étant pas là, il faut que je le refasse sous planning, en fait. Du coup, je vais leur demander de le faire ensemble, tous les trois. Et puis comme ça, ce sera fait. Il faut que je me fasse une liste de courses pour demain matin, parce qu'on n'a plus de multifruits, plus de jus d'orange, biscottes, cracottes, il n'y a plus rien. Du lait aussi, il faut que je reprenne. Donc, pas le choix. Il faut que je me fasse une liste. Bon, sur ce, je laisse passer un petit peu de temps, puis on se reprend plus tard dans la soirée. Bon, je vous reprends. Il est, je crois, 21h30. Si je ne me trompe pas, c'est exactement ça. Il est 21h30. Du coup, le temps a passé. Et je me suis un petit peu activée. Donc, j'ai plié encore une lessive. J'ai démonté complètement la nacelle et le cosy de ma poussette pour les laver, parce qu'en fait, je les ai entreposés dans mon garage et ils sont dans un état. C'est terrible. D'ailleurs, les lanières du cosy, elles sont piquées. Alors, j'ai un peu peur de ne pas pouvoir les récupérer. Là, j'ai clairement les boules, parce que la vente dans cet état-là, ça ne va pas être évident. Bref, autrement, j'ai été m'occuper de ma chambre, parce qu'il y a quelques temps déjà. Je vous avais, enfin, j'avais montré, pas forcément dans le vlog, mais j'avais montré sur Instagram que mon portant dans ma chambre s'était effondré. Et en fait, je ne l'avais toujours pas réparé, donc là, ça y est, je l'ai réparé. Alors, je ne suis pas remontée dans ma chambre pour voir si ça avait tenu. Je l'ai réparé avec du scotch, je tiens à le préciser. Oui, je suis une bricoleuse du dimanche. Mais en tout cas, j'ai remis tous mes vêtements dessus, donc ma chambre est de nouveau rangée. J'ai rangé, enfin, j'ai rangé, non. Comme j'ai plié du linge, j'ai retrié le linge dans les paniers des enfants, que je leur ai demandé de monter dans la salle de bain. Donc, je pense que je vais les ranger là, avant d'aller me coucher, puisque du coup, je vais passer dans la salle de bain, me démaquiller. Et ensuite, je vais chauffer ma petite bouillotte, comme d'habitude, puisque finalement, dormir seule, c'est compliqué, alors je n'aurai qu'une bouillotte. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai besoin de chaleur. Du coup, non, en fait, c'est parce que j'ai mal au dos, du coup, je mets ma bouillotte sur le... Enfin, soit je la mets sur le matelas et je m'allonge dessus, soit je me mets sur le ventre et du coup, je la pose sur mon dos. Mais bon, ça fait quand même un petit peu la source de chaleur qui m'aide à mon dormir. Donc, voilà. Autrement, quoi vous dire ? Bah oui, demain matin, du coup, musique. Je n'ai passé aucun des appels téléphoniques que je devais passer, que les choses soient claires. Le seul appel que j'ai eu, c'est Madame Pôle emploi à une heure qui n'était pas du tout adapté. Mais en tout cas, j'ai eu les informations que je voulais. Donc ça, c'est top. Du coup, demain, je vais rappeler la cave, je vais prendre mes rendez-vous, etc. Mais tout ça, ça sera demain après-midi, parce que concrètement, demain matin, on va partir à 9h30 et on va rentrer à midi. Donc, quand on rentre à midi, j'enchaîne avec les crêpes, puisque mercredi égale crêpe. Et donc, après, je vais mettre Marceau à la sieste. Les grands vont commencer par faire leurs leçons, parce qu'ils ne les ont pas faits ce soir. Et du coup, pendant que Marceau dormira, et que du coup, après les leçons, les grands seront partis jouer dehors, je prendrai tous mes rendez-vous et je vais essayer d'épurer ma to-do list que du coup, je n'ai pas fait aujourd'hui. Je suis vraiment la reine de la procrastination, c'est terrible. Du coup, j'ai quand même pris le temps de passer l'aspirateur à la cuisine, parce que c'était quand même une catastrophe. Mais vous voyez, là, je viens d'y repasser avant de démarrer la vidéo, et en fait, c'est encore dégueu. Pas le sol, mais ils ont débarrassé la table sans nettoyer la table. La vaisselle n'est pas mise dans le lave-vaisselle, enfin bref, donc je dois repasser derrière. Et puis, du coup, je vais monter direct. Enfin, je vais d'abord aller chercher ma bouillotte, comme ça, je vais la mettre au micro-ondes pendant que... Pendant que je vais ramasser un peu la cuisine, parce qu'elle chauffe quand même 2 minutes 30. Et du coup, ensuite, je monte, je me pose, je lis un peu mes écritures, et je pense que Morphée va m'emporter assez rapidement, parce que je suis fatiguée, en fait, ce soir. Donc voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, je le répète. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la chaîne, revenez demain. Enfin, faites ce que vous voulez, mais que ça fasse plaisir. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde, je vous fais des gros bisous, et puis, je vous dis à demain, quasiment à la même heure, et en tout cas, toujours au même endroit.